Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris, soins, random, ongles. Donc voilà, vidéo que je fais tous les ans et que j'adore faire, on se retrouve demain avec le make-up, et on peut y aller parce qu'il y a pas mal de choses. Demain j'ai déjà peur. Voilà voilà, donc ce make-up je vous le mets en barre d'infos, je vous mets les favoris, soins, random et compagnie en barre d'infos, enfin ceux de l'année dernière en barre d'infos, je ne sais plus parler. Et voilà voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Alors on va commencer par bouffe, c'est pas vraiment beaucoup de bouffe, mais il y a quand même deux petites choses. Alors déjà, les bonbons comme ça de chez Action, mon dieu, j'en ai fait une cure toute l'année, il y a un cheveu collé dessus. Voilà, je les adore. Que ceux-là, à la cerise, ça a la cerise ? Non, ça a la fraise. Voilà, c'est les seuls que je mange, mais j'en ai fait une cure pendant tout un temps. Ça c'est la dernière boîte qui me reste, c'est la dernière fois que j'y suis allée, il n'y en avait plus. Et aussi le sirop carambar. Voilà, c'est ce que j'utilise pour faire mes cafés froids et oh my god, qu'est-ce que c'est bon. Donc pour les cafés froids, je mets du café soluble, je mets à peu près un litre. Je mets deux, trois cuillères des petites à soupe de ça. Je mets soit une cuillère de noisette, de sirop de noisette ou de vanille, ça dépend un peu. Et du lait de noisette et du lait de vache, tout simplement. Et c'est les sujets. Donc voilà pour les deux petits favoris bœufs. On va passer au random. Alors, il y a déjà les choqueurs, mon dieu, j'ai une obsession avec les choqueurs en ce moment. Celui-là est magnifique. Mais j'en ai commandé plein sur Aliexpress, non sur Chine d'ailleurs. Je vous remets le haul du Black Friday en barre d'infos. J'ai l'impression que mon rouge est ce beurre. Je ne sais pas. Donc les choqueurs, j'en ai toute une. Ce tissu, je vous mets le lien en barre d'infos, il est holographique. Donc là, je vous montre juste mon headband. J'en ai deux d'ailleurs. Mais j'adore ce tissu qui vient de chez Mondial Tissus, que j'ai reçu en partenariat pour ma tenue d'Halloween. Donc je vous remets la playlist de couture en barre d'infos. En fait, à chaque fois qu'il y a une vidéo ou quelque chose en lien avec ce que je vous présente, je vous mets ce petit logo. Ça sera beaucoup plus simple. Et donc, ça emmène à deux de mes autres favoris, qui est bien évidemment mon partenariat avec Mondial Tissus, qui est le partenariat que j'ai, que je préfère. Voilà, et ma machine à coudre, bien évidemment. Je n'arrête pas avec ma machine à coudre. Voilà. Mais alors, ce tissu, il est juste magique. Je l'ai vraiment saigné jusqu'à la moelle, celui-là. Il ne me reste pas un centimètre carré de ce tissu. Alors, petit investissement que j'ai fait pour quand je filme mes ongles ou des DIY, ou juste pour m'éclairer. C'est ma petite lampe que j'ai commandée comme ça sur Amazon. Donc, elle est rétractable. Elle est assez dure à sortir. C'est pour ça que je n'arrive pas à la clipser. Donc voilà, vous avez un grand pied. Vous avez ici de quoi poser votre téléphone. Une lampe à l'intérieur, une lampe à l'extérieur. La petite télécommande. C'est hyper lourd, donc hyper stable. Et j'adore ce truc. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je n'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai. Je l'utilise pour tout. Même pour m'éclairer quand je filme dans le salon ou des choses comme ça. Je n'arrête pas. Je l'utilise pour faire des selfies, pour faire, si vous devez faire des close-ups, si vous faites des TikTok, des réels et compagnie. C'est de la bombe atomique ce truc. Alors, c'est lourd, mais c'est génial. Voilà, et c'est sur batterie. Et il y a environ trois heures et j'en suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Alors, on va passer à un coup de cœur que j'ai reçu comme cadeau de Noël de la part de ma bichette Manon. Mon miroir Jeffree Star en forme de couronne, bien évidemment. Voilà, et je suis tellement belle quand je me regarde dans le miroir Jeffree Star en forme de couronne. Ça ne change plus, je vous jure, ça ne change plus. Mais depuis le temps que j'en voulais un, voilà, je suis en forme de couronne, comme elle a dit, c'est vraiment pour moi. Et je le trouve très beau. Voilà, j'en suis bien contente. Et depuis le temps que j'en voulais un, j'avais peur qu'il soit hyper lourd. Mais au final, ce n'est pas si lourd que ça. Donc, je suis encore plus contente de ce petit miroir. Merci bichette. Alors, on a également tous les strass de chez Chine. Voilà, normalement, ça c'est pour les ongles principalement. Donc, c'est des décos ou des strass. Ces strass-là, j'ai les deux sortes. Je les adore, ils sont canons. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il n'y ait pas de différentes tailles. Voilà, ils sont tous à la même taille. Mais ils sont tellement beaux et plein de reflets. Alors, attendez, je vais vous montrer les deux boîtes, une à côté de l'autre. Voilà, mais alors, ceux-ci, ils sont magiques, ces strass. Je les adore. Là, c'est un peu plus opalescent. Les autres, c'est vraiment des strass basiques, mais de toutes les couleurs. Et j'utilise vraiment pour le make-up. Pareil que ce genre de petites choses-là, qui normalement sont pour les ongles, mais que moi, j'utilise pour le make-up. J'adore tous ces petits trucs-là. Et j'en ai vraiment beaucoup. Toujours de Shein, mon petit tourniquet pour les pinceaux. J'adore ce truc. Voilà, ils tournicotent. Et il y a quatre compartiments à l'intérieur. Donc moi, j'ai rangé mes pinceaux, les pinceaux plats, les pinceaux pour le coin interne, le ras de cils ou les biseautés. Ici, j'ai les estompeurs, j'ai les pinceaux boules. Donc c'est plus facile quand vous cherchez un pinceau. Voilà, c'est vraiment hyper pratique. C'est vraiment pas bien cher. Moi, j'en ai deux. Et j'en suis contente vraiment beaucoup, beaucoup. Alors celui-là, je ne sais pas si je vais réussir à vous de me montrer sans tout faire tomber. On va essayer. Ouh, il y a tout ce qui se casse la gueule. Pareil pour ce tourniquet là, pour mettre les produits. Voilà, je le pose parce que c'est hyper lourd et ça ne tient pas bien. Et moi, je l'ai là sur le bord de mon bureau. Et du coup, j'ai dedans vraiment les trucs que j'utilise le plus. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas droit maintenant. Je regarderai à ça après. Et franchement, c'est hyper pratique quand vous devez... Moi, j'ai tout ce qui est pour coller mes strass, mon taille crayon, ma base, mes ciseaux pour couper les fossiles, mes looting tools, enfin voilà, mes petites pinceaux pour dégager la touffette ou des choses comme ça, mes petits cotons-tiges. J'ai vraiment tout ce que j'utilise le plus que j'ai là sous la main. Alors, on va pour... Ah, il y a un dernier random, c'est les parfums Nox. Voilà, je vous mets mon lien d'affilié, enfin mon code. Vous avez droit à 15% avec mon code qui est Missy. Découverte avec ces parfums là, depuis que je suis en partenariat avec eux. J'accepte de moins en moins de partenariats parce que j'en ai beaucoup et que j'utilise très peu de parfums. Donc voilà, soit je demande si je peux les prendre pour vous les mettre dans des concours ou des choses comme ça, soit je leur dis que je passe mon tour parce que c'est vrai que j'ai 50 000 parfums qui tournent. Et voilà, d'abord je vais essayer d'en vider quelques-uns avant de reprendre d'autres parfums. Ensuite, alors, ma petite brosse, donc celle-ci vient de chez Action. C'est une brosse exfoliante pour le visage nettoyante, exfoliante. Vous avez le côté poilu et le côté silicone. Vous en trouvez sur Shein, vous en trouvez sur AliExpress, vous en trouvez chez Action, vous en trouvez à peu près partout. Celle de chez Shein que j'ai aussi, elle est un peu plus gratte-gratte. Celle-ci est plus douce, donc si vous avez la peau sensible, je vous conseille plus celle-ci. Mais moi, je n'utilise plus d'exfoliant en fait, puisque ça exfolie en même temps. Donc je mets mon gel nettoyant, je frotte en faisant des mouvements circulaires. J'insiste bien sur les arrêtes du nez pour si vous avez beaucoup de points noirs. Et ensuite, je masse avec ceci pour refermer les pores et activer la circulation sanguine. Voilà, ça fait vraiment du bien et ça nettoie bien en profondeur. Et du coup, économie de gommage pour le visage. Les petits rasoirs de chez W7, voilà. Je n'ai pas trouvé mieux jusqu'à maintenant. Ceux de chez AliExpress et tout ça font mal, je trouve. Ils irritent plus la peau que ceux-ci, qui sont vraiment très plus doux, etc. Moi, j'utilise un peu pour mon petit duvet, sur l'ovale du visage. Et principalement pour raser mes sourcils discracieux. Mais je l'adore. Ils ne sont pas bien chers en plus. Et la colo pour les sourcils. Ainsi que mon recourbement de cils. Mais je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai plus le kit. Moi, tout est rongé dans des petits pots. Mais voilà, la coloration de sourcils. Là, j'ai la short scoff. J'ai encore la révolution à tester. Mais celle-ci, j'en suis vraiment contente. Je l'avais trouvé sur Amazon. Donc, je vous mets également le lien en barre d'infos. De toute façon, je crois qu'il y a la vidéo. Voilà pour ça. Alors, on va passer à mes petites démises de chez Crudvat. Je vais essayer de vous retrouver, de racheter un lot complet pour vous mettre dans le prochain concours. Voilà. Énergie, nuit et cheveux. Donc, les cheveux, ce n'est vraiment pas indispensable. Moi, c'est juste pour leur donner un petit coup de fouet de temps en temps. Et ça fait toujours des vitamines en plus. Normalement, ils disent de prendre deux gummies par jour. Il y en a 60 à l'intérieur. Moi, je n'en prends qu'une. Vu que j'en ai, j'ai pas mal de compléments alimentaires. Donc, une par jour, c'est suffisant, je pense. Mais je les adore. Alors, on va passer aux ongles. Et comme ça, on ne peut faire que le soin. Ouais, on va passer aux ongles. Alors, pour commencer, le top coat. Non, je ne vais pas. J'ai sorti les deux top coats. Le top coat et la base Emily. Donc, ça, j'avais reçu en partenariat. Enfin, le top coat, je le connaissais déjà. C'était une abonnée qui m'avait conseillé. Et Emily m'avait envoyé tout un coffret de 12 vernis pailletés, je crois. Et la base et le top coat. Parce que je leur ai dit que j'adorais le top coat. Et que je voulais tester la base. Et j'adore les deux. Voilà. Tout simplement, c'est les meilleures bases et top coat que moi, j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc, dans le coffret. D'abord, il y a celui-ci que moi, j'avais déjà de chez Emily aussi. Le pailleté comme ça. Je l'adore celui-là. Mais alors, il n'y a pas de référence. Ah si, c'est le 023. Voilà. C'est des petites paillettes un petit peu holographiques. Et ils m'ont envoyé tout un coffret de vernis à paillettes aussi. Qui ressemble à ça. Et voilà. Je les aime énormément. Et je les remercie encore. Parce que les paillettes sont magnifiques. Alors, bien sûr. Mon obsession. Qui est le cat size. Vous savez que j'adore ça. Donc, j'aime autant les You Are Sugar que j'ai eu dans un kit. Les Elite ici qui sont un peu plus nacrés. C'est plus des highlights en fait. Je les adore aussi. Et mes deux préférés sont le Adélaïde et le Persian de chez Ongle 24. Le Persian, je le kiffe de trop. Voilà. Celui-là, quand je le termine, je le rachète. Donc ici, c'est le Persian. Et ici, l'Adélaïde. Je préfère le Persian parce qu'il a plus de reflets. Mais oh my god, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. Alors, un vernis que j'ai énormément utilisé. Et que je ne pensais pas utiliser autant. Ça, c'est Maryse qui me l'avait envoyé. C'est le Lambada de chez Indigo Nails. Donc là, vous ne voyez pas. Mais il est hyper, hyper fluo. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais franchement, il est hyper fluo. D'ailleurs, il réagit. Il devient lumineux sous la lampe. Mais très bon vernis, les Indigo. Même si je trouve ça peut-être un petit peu cher. Alors, écoutez, je vais vous montrer. J'ai un vernis ongle 24 que j'adore. C'est le Glamour Green. C'est du vert. Donc, c'est un vert très foncé avec des petites paillettes vertes. Et il est juste canon. Celui-là, il fait son petit effet rien qu'à lui. Il est magnifique sur les ongles. Mais vraiment magnifique. En paillettes. Alors, je vais vous montrer celui-ci. Et après, je passerai parce que le reste, c'est que du ongle 24. Le Artemis de chez Neonels. Heureusement, j'ai commandé chez Neonels pour tester avant le Brexit. Parce que maintenant, apparemment, il y a des frais de douane assurés. Mais celui-là, je l'adore. Je l'aime trop ce vernis. Ces paillettes, là, sont juste magnifiques. Alors, on ne voit pas bien, mais elles sont argentées, holographiques, avec des petites paillettes roses, vertes et des un tout petit peu plus grosses, roses et vertes aussi. Ensuite, mes deux paillettes préférées de chez Ongle 24. Le Eevee Glitter Holo et le Platinum H-plomb. Je les adore. Je les utilise tout le temps. Voilà. J'adore ces paillettes. Elles sont vraiment magnifiques. Une découverte que je vais me commander les autres teintes. C'est ce que j'ai sur mes ongles. C'est le Quick Finish Gel Flexible Aurore Boréale. Donc, c'est un Quick Finish. Donc, un gel de finition sans couche de dispersion, mais qui a un effet. Et mon Dieu, ce truc, c'est de la bombe atomique. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre de top coat, puisque c'est le top coat. Mais regardez-moi les reflets. Il est magnifique. Donc, c'est ce que j'ai sur mes ongles, en dessous des paillettes et par-dessus un noir. Et c'est magnifique. Trop, 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 trop beau. Et pour terminer avec les ongles, bien sûr, je crois que vous le savez, les boîteurs décalent. Voilà. Ça, j'en ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va passer aux soins boutons. Je me disais, les patches. Là, j'ai les cookies de chez Révolution ou ceux de chez Boozy Shop. Moi, je préfère ceux de chez Boozy Shop parce qu'ils sont transparents. Et je m'en sers sur mes boutons de fièvre. Et voilà. Si vous avez un autre bouton, là, il va falloir que j'en met un tantôt parce que j'ai un bouton ici. Je ne sais pas pourquoi. Et Georges les utilise aussi beaucoup, vu qu'il a de temps en temps des boutons, vu qu'il y a deux. Et pareil pour ceux-ci, c'est le Pore Spot Treatment 2% BHA de chez Catrice. Voilà. Là, c'est en forme à gel, tout simplement. Et pareil. Je le mets aussi sur mes boutons de fièvre. Ça picote un tout petit peu quand vous l'appliquez. Mais après, le bouton part beaucoup plus vite. Alors, pour ce qui est des cheveux, enfin douche et cheveux, pour la douche, la gamme à la citrouille, enfin le pumpkin et banana de chez Action. Voilà. J'adore ces produits, que ce soit le gel douche, le shampoing ou le masque. Voilà. Celui à la fraise, je n'aime pas bien beaucoup. Mais ceux-ci, je les adore. Alors, vraiment, je les adore. Je les surkiffe. Et en shampoing, également, le Curl de chez Action Toujours. Just One FN. Voilà. J'aime beaucoup ce shampoing aussi. J'aime bien l'odeur. J'aime bien le packaging. Il me fait très penser à Socking Glory. Et il est hydratant et revitalisant. Donc ça, minimise les frisottis. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voilà. Je l'aime bien. Et j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Mes gros coups de cœur sur pumpkin et banane. Le spray Curl, d'ailleurs, qui fait partie de la même gamme. Pareil, moi, j'utilise. Donc c'est un tonic anti-frize. Donc c'est pour les frisottis. Voilà. Pour les cheveux frisés ou à frisottis. Il donne un effet un peu brillant aux cheveux. Moi, j'utilise après ma douche sur ce cheveu humide. Et le matin, avant de me coiffer, pour donner un petit air un peu. Enfin, pour les humidifier un peu. Pour avoir plus facile à les coiffer. Je ne les coiffe jamais sans produit à l'intérieur. Donc je mets d'abord ceci. Que j'adore. Et bien sûr, l'huile aussi. Voilà. La Miracle Oil. Moi, je la trouve aussi chez Action. Et quand il y en a, je fais un stock. Parce qu'elle est moins chère chez Action qu'ailleurs. Je vous le garantis. Et j'adore cette huile. Les deux sont super bons. Et seulement une fois que j'ai mis ces deux produits-là, je les brosse. Voilà. Et bien sûr, pour mes cheveux, il y a aussi le Steam Pot. Que j'adore. Voilà. J'aimerais bien m'acheter le 4. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit. Oula. Non, je ne vais pas l'acheter. Et les deux produits. Donc d'abord, il y a le Green Envie de chez Révolution. Donc que j'utilise pour repigmenter mes mèches un peu vertes. Enfin, mes mèches vertes, tout simplement. Là, il y a encore un petit peu des reflets roux suite à mon carnage capillaire. Qui est le lissage brésilien. Que je vous remets en barre d'infos. Qui pue le caca. Et en colo. Mais vraiment, pour bien colorer mes mèches. J'adore le turquoise de chez Manic Panic. Ou le vert. Mais le vert, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus le nom. Mais il tient moins bien que le turquoise dans mes cheveux. Donc j'adore, moi, repigmenter vraiment à fond. D'ailleurs, je pense que je vais m'en recommander un ou deux. Pour bien repigmenter mes pointes et mes mèches. Je l'ai fait en turquoise. Et quand ça commence à délaver un petit peu. Je remets du Green Envie dessus. Pour qu'il tourne un peu plus vers le vert que vers le bleu. Mais cette couleur tient d'enfer dans mes cheveux. C'est un truc de fou. Alors, on va finir. Oh, j'ai deux favoris coup de cœur. Je suis en train d'utiliser. J'en suis en à moitié. Mais alors déjà, le calendrier, ce n'est pas exclusif. Donc le calendrier de l'avant de chez Action. Waouh. Je ne l'ai jamais pris. C'est la première année. Et j'en suis vraiment, vraiment content pour le prix. Donc voilà, si vous hésitez pour l'année prochaine, foncez. Parce qu'il vaut vraiment le coup. Les produits sont de bonne quantité. Franchement, tout génial. Et encore plus gros coup de cœur pour celui de chez Balea. Le DM. De chez DM, là. Donc je l'ai commandé suite à la vidéo de Manon. Je vous remets son unboxing en barre d'infos. Elle avait mis le lien. Donc oui, j'ai dû le commander sur Internet. Et j'en ai eu pour autant de frais de bord que le prix du calendrier. Mais même avec ça, franchement, ça vaut largement le coup. Les packagings sont canons. Il est vraiment hyper complet. Et j'en suis qu'à la moitié, moi. Un jour où je tourne la vidéo. Il est hyper complet. Franchement, c'est de la bombe atomique. Alors, on va passer aux soins du visage. Je ne sais pas, ça en blanc. Attendez, j'ai un peu foutu. Alors déjà, les deux démaquillants dont je ne me passe plus. Le Cleansing Balm de chez Beauty Bay. Voilà. Là, j'en ai recommandé parce qu'il était en promo pendant le Black Friday. J'ai payé les deux à moins de 10 euros. 9,95 euros, je crois. Donc, ça valait largement le coup. Parce qu'il y a une plus grosse quantité. Il démaquille très bien. Sauf qu'il est un peu épais et que j'aime moins l'odeur que l'autre. Il faut juste vraiment bien, bien, bien l'humidifier pour bien vous démaquiller. Et mon favori de tous les temps, c'est celui au Néroli de chez Chiglam. La contenance est un peu plus petite. Maintenant, vu le prix et vu qu'il y a toujours des réductions sur Chine. Voilà. J'adore. Ils sont divinement bons. Il est un peu plus crémeux. Donc, moi, je l'humidifie quand même parce que j'ai l'habitude d'humidifier tous mes baumes démaquillants pour ne pas l'économiser, tout simplement. Mais, voilà. Il démaquille aussi bien que l'autre. C'est vraiment juste le fait qu'il y ait moins de contenance dedans, qui est un peu plus dérangeant. Mais, vu le prix, c'est vraiment mon préféré. Voilà. J'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore le démaquillage avec tout, 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 tout bien. Alors, dans l'ordre que j'applique, on va dire, le Do It Hydrating Hyaluronic Mist chez Colourpop. Je m'en suis recommandé deux au Black Friday. Parce que j'adore. Elle est super hydratante. Elle sent bon, elle sent concombre. Mais c'est assez discret. Franchement, j'adore. Et moi, je l'avais eue la première, je l'avais eue en cadeau lors d'une commande. Et j'étais bien contente de la tester. Elle ne descend pas hyper vite, parce qu'elle hydrate bien, donc il n'en faut pas beaucoup. Donc là, j'en ai recommandé deux. Et je pense que je vais être tranquille pendant un petit moment. Mais j'adore ce spray. Les sérums. Alors, j'ai sorti que des Catrice. Que des en collection Disney. Mais je les adore. Voilà. Tout simplement, les sérums de chez Catrice, moi, c'est vraiment mes préférés. Je les achète à chaque fois qu'ils sont en collection limitée, comme ça. Essence et tout ça. Disney et tout ça, parce que j'adore les packagings et tout ça. Mais vous en retrouvez beaucoup, beaucoup en collection permanente. Mais moi, je les achète juste parce que, voilà, c'est une collection limitée. Celui-ci est un peu moins bien, parce que dedans, il y a des pétales de fleurs. Et c'est assez chiant. Quand vous en prélevez un bout, ça s'étale sur la face. Ici, il y a des petites perles qui pètent, avec de l'acide hyaluronique. Et ici, il n'y a rien dedans. Mais voilà. J'adore leur petite collection Disney. J'achète souvent, les collections Disney. Ensuite, le contour des yeux. Alors, gros coup de cœur ce dernier temps sur le Reviving Ice with Ceramide et Licorice Root Extract de chez W7. Ils auraient pu faire un nom un peu plus court, mais on est d'accord. Bon, là, c'est un scellé, parce que l'autre, je l'ai presque terminé. Il est en bas, mais je l'adore. C'est un flacon pompe de 20 ml. Chez W7 aussi, que ce soit les sérums, tout chez eux. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Leurs produits sont géniaux. Et il y a toujours plus de contenance dans leurs produits. Alors qu'ils ne sont déjà pas bien chers, mais il y a toujours plus de contenance dans leurs produits que la base. Normalement, les contours des yeux, c'est 15 ml. Là, c'est du 20 ml chez eux. Donc, vous en avez largement pour votre argent. Ma crème hydratante préférée de chez Préférés et de chez Préférés, c'est la InSkill Silk Protéines et Hydromanyl 24 heures. J'adore cette crème. Elle hydrate d'enfer. Elle sent divinement bon. Voilà. Tout bon. Tout bon. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Et c'est un 50 ml comme toutes les autres crèmes. Ça vient de chez Maki Boutilier. Si vous allez chez Action, en ce moment, j'utilise la crème visage sensitive, tout type de peau de chez Alvira. Donc, qu'on trouve chez Action. Pareil, vraiment pas cher et très bonne crème hydratante. Donc, c'est juste de l'hydratation. Ça ne fait rien de plus, mais c'est pour peau sensible, celle-ci. L'autre aussi, je pense que sur peau sensible, il n'y a pas de souci. L'eau de rose de chez Action. J'ai oublié de vous la montrer, mais ça, je crois que vous le savez. Vous êtes nombreux maintenant à l'acheter aussi, parce qu'à force que je vous en parle, on ne fait pas mieux. Alors, crème de nuit. Alors, ce n'est pas censé être une crème de nuit, mais moi, je l'utilise la nuit. Et j'adore l'odeur, c'est à la banane. Donc, forcément, moi et la banane. C'est la Hello Good Stuff de chez Essence. Crème à la banane. Qu'il adore l'odeur. Alors, je n'aime pas beaucoup l'effet. C'est pour ça que je la mets la nuit, parce qu'elle a un côté assez huileux. Ça sent bon à la banane. Elle a un côté assez huileux qui reste sur la peau. Donc, pour la nuit, elle est vraiment mieux que pour le jour. Il y a un chien qui a beau. J'ai presque fini. J'espère que si le facteur vient, qu'il va attendre un petit peu. Alors, pour la face en infinie, je vais passer vite fait sur mes deux produits lèvres. Donc, il y a le Lip Care Booster. Ce n'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Si, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est un peeling pour les lèvres. Au citron de chez Essence. Donc, c'est toujours la gamme Hello Good Stuff, logiquement. Alors, c'est vraiment assez huileux. C'est un boom pour les lèvres, en fait. Ce n'est pas juste du sucre. Juste le gommage avec des micro-grains à l'intérieur. Et ça exfolie très bien. Et en même temps, ça hydrate. Donc, c'est génial parce que ça gratte un peu moins les lèvres. J'aime bien de temps en temps prendre un plus gratant, justement. Mais pas tous les jours. Et enfin, grosse découverte grâce au Bicoli que j'ai reçu de la part de Shiglam. Donc, je vous remets le crash test en barre d'infos. L'huile pour les lèvres, c'est de la gamme pique-nique. Mais il y en a plein. J'ai entamé celle-là d'abord parce qu'il y avait des pariettes. Et voilà. Et ça hydrate les lèvres. Un truc de dingue. Voilà. J'en mets tous les matins et tous les soirs. C'est un très gros embout. Donc, voilà. Et en plus, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent super bon. Et ça hydrate vraiment, vraiment, vraiment très bien les lèvres. Ça, je suis contente d'avoir pu tester. Et on va terminer avec les masques. Donc là, sans surprise. Alors, les patchs pour les yeux. Ceux-ci, c'est des nouveaux. De chez Action. Ce qui est génial, c'est qu'ils font tout le tour de l'œil. Ils font également la paupière supérieure. Et au moins, vous avez toute la face qui est... Enfin, tout l'œil, tout le contour de l'œil qui est bien hydraté. Et ça, j'adore. Parce que des fois, avec mes patchs, ils sont juste en dessous. J'en remets par au-dessus pour hydrater aussi la paupière. Donc, ceci. Voilà. Il n'y a qu'une paire à l'intérieur. Et sinon, vous avez ce genre de choses. Donc, c'est de chez Révolution. C'est celui au Super Nana. Enfin, au Super Nana. Des Super Nana de la collection. Donc, c'est tout simplement des patchs dedans. Vous avez 60 pièces. Donc, ça vous fait 30 paires. Et ouais, je suis doué en maths en plus. Vous avez une petite pince en plastique pour l'attraper. Ce qui est beaucoup plus pratique que les spatules qu'ils mettent d'habitude. Et les patchs sont comme ceci. Donc, vous voyez que j'en ai déjà bien, bien, bien utilisé. Je suis un peu moins de la moitié. Et par contre, le liquide à l'intérieur, je vous conseille de bien les secouer de temps en temps. Moi, je les mets au frigo pour qu'ils soient bien frais. Pour mettre en dessous de mes yeux, après. Voilà. Tous mes patchs pour les yeux, je les mets au frigo. Et on va terminer avec les masques Action. Bien évidemment. Alors, ceci. Celui-ci. Voilà. Ce sont vraiment mes préférés de chez Action. Je suis au cactus et à la pastèque. Et les foils de là. Moi, j'ai pris un argentier. Il y a argentier et doré. Mais ils se mettent super bien sur la face. Alors, déjà, ils ne sont vraiment pas chers. Et ils se mettent vraiment bien sur le visage. Donc, il y a vraiment du produit qui agit partout. Contrairement à d'autres. Par exemple, les Disney. Même si vous les achetez chez Action. Les trous des yeux sont trop petits. Ils ne tiennent pas bien sur le visage. Ils sont trop lourds, trop épais. Donc, ils glissent. Mais alors, ceux-ci, ils sont juste parfaits. Et voilà ce qui conclut mes favoris. Soins, random, ongles. Dites-moi en commentaire, vous, quel a été votre soin découverte, par exemple, de l'année. Le soin. Le soin que vous avez découvert cette année et dont vous ne pouvez plus vous passer. Et voilà. Demain, on se retrouve avec le make-up. Ça risque d'être très, 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 très long. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse là parce que la vidéo est déjà assez longue. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, de me dire quel est votre soin préféré de cette année. Et on se retrouve demain. Donc, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501